Merci d'être présents pour ce webinaire sur l'économie circulaire et le textile, comment l'économie circulaire fait évoluer le secteur du textile. Nous sommes dans la deuxième journée du Forum Économie Circulaire de la région Occitanie. Il y a eu une première journée hier en présentiel à Montpellier. On vous mettra le maximum d'informations et peut-être un peu de replay sur le site Cyclope. Aujourd'hui, nous avons neuf webinaires sur différentes thématiques qui sont proposés. Certains vont être en simultané, donc vous pourrez également les retrouver ensuite en replay, toujours sur le site de Cyclope. Pour essayer de garder le plus de temps possible pour les interventions et vos participations et vos questions, je laisse tout de suite la parole à Jean-Philippe Mounier qui va animer cette matinée avec moi. Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Mounier, je travaille à la direction Innovation d'Adoc où j'anime une équipe dont une partie de l'activité est impactée par le thème de l'économie circulaire. Donc, vous avez une activité directe avec ma collègue Anne-Victor qui intervient cet après-midi sur la table ronde Innovation. Mais aussi, on intervient sur des sujets un peu plus technologiques comme les métaux stratégiques et les composites à matrice organique qui sont aussi des enjeux, on va dire, assez forts en matière d'économie circulaire dans notre région. On avait le plaisir, avant l'été, de contribuer à l'une des premières apparitions publiques de Recycloque qui lançait son activité, c'était un grand plaisir et donc je suis très heureux de pouvoir à nouveau co-animer avec Priska cette table ronde et de voir à travers surtout les témoignages qui vont être présentés, j'ai eu le plaisir de lire quelques slides, le chemin déjà parcouru par les acteurs en quelques mois. Les intervenants se présenteront au fur et à mesure de leur passage et il y a quelques petites recommandations que vous connaissez tous par rapport au Webinar Teams. Donc, vous les avez affichées. Bien évidemment, gardez les micros coupés, la caméra aussi. Et puis, bien évidemment, ne pas hésiter à commencer à interférer assez rapidement sur le chat. Nous prendrons une ou deux questions par intervention et nous garderons, bien sûr, du temps pour un échange plus global en fin de parcours. Ce webinaire devrait se terminer, je dis bien, devrait se terminer pour des raisons techniques vers 10h25 puisque les personnes qui organisent sont censées partir sur une autre organisation, enfin, d'un autre webinaire. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants et donc commencer l'intervention par Madame Laurence Emis de l'éco-organisme Refashion. C'est un éco-organisme qui travaille sur la prise en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits qui propose des outils et services pour accélérer les démarches d'économie circulaire avec une vision très, très ambitieuse pour l'année 2030. À vous, Laurence. Oui, bonjour. Bonjour et merci de cette invitation à cette rencontre autour de la filière textile. Donc, effectivement, je représente l'éco-organisme Refashion, anciennement EcoTLC, et qui a en charge pour le compte des metteurs en marché de textiles, linge de maison et chaussures à usage des ménages, d'assurer la fin de vie de leurs produits. Voilà. Donc, ça, c'est notre mission globale. Et effectivement, depuis 2020, nous avons un peu revisité nos axes de travail et notre projection qu'on a déterminée à 2030, partant de plusieurs constats et deux en particulier. Le premier constat qui nous a amené à faire évoluer un peu notre vision, c'est qu'on s'apercevait après 15 ans de pilotage du dispositif de ses limites, donc du dispositif de valorisation de collecte, valorisation des textiles usagés mis en marché. Parce que si on voyait bien que 100% de la matière qui était collectée, triée, était valorisée dans les centres de tri que nous accompagnons, en revanche, 80% de cette dernière était traitée sur un marché de l'export, soit pour être transformée en chiffon ou en nouvelle matière via les filochages, soit pour être sur un marché de la friperie, puisqu'à 60%, la matière va être reportée et atterrir sur un marché de la friperie. Donc, ça, c'était la première limite forte du dispositif qui a amené quand même à s'interroger dessus. Le deuxième constat qu'on faisait en 2020, c'est que notre mandat et l'ambition de la filière avec toutes les parties prenantes, c'est de collecter 50% de la mise en marché des produits et d'être en capacité, évidemment, de traiter cette mise en marché. Aujourd'hui, on en collecte 38%, donc on n'est pas encore dans l'atteinte de cet objectif. Mais la question que ça posait derrière, c'est que si tant est qu'on soit en capacité de passer à 50% de cette matière collectée, d'atteindre cet objectif de 50% de collecte de la matière mise en marché, il fallait être en capacité aussi de la traiter, donc transformer ou de trouver une solution, en tous les cas, de réutilisation ou de recyclage. Or, à ce stade-là, on n'était pas équipé, en France ou en Europe, des infrastructures industrielles de recyclage ou de réutilisation qui permettent d'absorber cette croissance de la collecte. Donc, ces deux constats ont amené l'éco-organisme avec ses parties prenantes, parce que nous sommes un éco-organisme financier, donc on travaille avec les acteurs à définir nos ambitions et nos axes de travail. Donc, ça a amené l'éco-organisme en 2020, déjà à changer de nom, pour afficher un peu un changement de cap et à se focaliser sur trois grands types de missions. Il s'agissait, à travers un projet collectif, de repenser la fabrication, donc de travailler avec les metteurs en marché pour davantage trouver sur le marché du textile des produits éco-conçus. Donc, ça, c'était un premier axe. Donc, c'était, avec les metteurs en marché, avoir des actions de plus en plus importantes pour les aider à mettre en marché plus de produits éco-conçus. Le deuxième axe de travail qu'on s'est donné, c'est celui de travailler sur la consommation, de réenvisager cette consommation. Donc là, ça voulait dire, vis-à-vis du citoyen, une grande transparence pour lui permettre d'acheter en toute connaissance de coûts. Donc, entre autres, ça se traduit par un chantier important que nous avons, qui est celui de définir sur les produits une évaluation environnementale du produit, donc son impact, déterminer son impact environnemental, et de l'afficher au moment de la vente. C'est le fameux ABCD qu'on connaît très bien sur d'autres filières. Et pour permettre donc aux citoyens d'acheter en toute connaissance son produit. Et le troisième axe, qui est celui vraiment central sur lequel on va mettre le plus de moyens, très certainement, ces prochaines années, c'est l'accélération du recyclage des textiles collectés en France et en Europe. Donc, mettre en place une industrie textile du recyclage, afin d'être en capacité, comme je vous l'ai évoqué, d'absorber la croissance de la collecte, et puis d'enfin avoir la capacité aussi de traiter cette collecte davantage sur un marché européen. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous illustrer, à titre d'exemple, comment l'économie circulaire se traduit dans la filière des textiles usagés, donc collectés et transformés. On voit là, à travers, nous, on a un appel à projets qu'on lance annuellement, dont je vous parlerai juste après. Et qui permet, qui a permis de soutenir un certain nombre de projets, tels que ce que vous voyez ici, les filatures du parc, dont certains d'entre vous connaissent bien l'entreprise, puisqu'elle est basée en Occitanie, ont développé une gamme de textiles, de fils, pardon, recyclés, à base de textiles usagés, de laine, de coton polyester. Donc ça, c'est vraiment une boucle fermée, on refait du textile avec du textile usagé. Et puis après, on a de plus en plus d'applications aussi, tels qu'on peut faire du composite plastique à base de textiles usagés, on peut faire des briques d'aménagement, fabriques intégrant des textiles usagés, voilà, pour illustrer un petit peu. Donc tout ça, c'est aujourd'hui des solutions qui existent, même si les marchés en face sont encore assez, sur des petits volumes, et peu encore développés, mais c'est bien l'ambition qu'on se donne à l'horizon 2030. Je vous propose de passer, voilà. Et alors, deux leviers pour accompagner les acteurs dans ces travaux autour de l'industrialisation du recyclage sur la filière textile. Un premier levier qui est en cours, donc je me permets du coup de faire un petit focus dessus, c'est un appel à projets, dont les dépôts devaient s'achever cette semaine, et puis qu'on a prolongé jusqu'au 10 décembre. Donc c'est un appel à candidature, donc tous ceux qui se sentent concernés n'hésitent pas à candidater. Donc il s'agit d'un appel à projets, donc derrière il y a des soutiens de l'éco-organisme potentiel, pour tout projet qui porterait sur des solutions de valorisation des textiles ou chaussures non réutilisables. Donc on est bien sur des solutions pour toute la matière qui ne serait pas reportable. Cet appel à projets cette année est assez particulier, parce que ça fait plusieurs années, on l'a depuis finalement 15 ans, cet appel à projets, mais on l'a un petit peu remodifié cette année, qui fait que vous soyez avec un projet vraiment, vous portiez vraiment un projet, ou que vous ayez de la matière à disposition, vous ayez une idée de projet, vous pouvez candidater, ce n'est pas pour autant que vous serez retenu, en revanche ça vous permet de vous identifier auprès de nous, et nous de revenir vers vous, si dans les projets que nous allons identifier, on ne voit pas une opportunité de vous associer, de vous faire reconnaître, etc. L'idée de cet appel à candidature, c'est évidemment de trouver des solutions, et d'aider les acteurs à travailler ensemble davantage, à s'identifier, puisque souvent c'est un peu la limite qu'on a trouvée dans nos projets, c'est qu'on avait du mal à ce que certains acteurs étaient un peu bloqués, juste parce qu'ils n'avaient pas forcément le gisement, la compétence technique ou autre. Voilà, donc jusqu'au 10, je pense qu'on enverra les diapos, vous aurez le lien, je candidate, vous pouvez cliquer sur le lien pour retrouver toutes les informations à propos de cet appel à projet. Et autre outil qu'on vient de développer également, sur lequel j'avais envie de faire un focus, c'est une plateforme qu'on appelle Recycle, qui a pour objet de connecter tous les professionnels du recyclage textile et chaussures en France et en Europe. Voilà, donc c'est un outil qu'on a concrètement mis en place vraiment en septembre 2021, donc c'est assez frais, et qui a pour objet de mettre en relation les professionnels du recyclage à travers des cartographies, une cartographie des différents gisements de textiles, par exemple non réutilisables, l'identification des processus de transformation et d'intégration de ces matières recyclées dans de nouveaux produits. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tout type d'acteurs, au centre de tri, aux recycleurs, aux porteurs, à des acteurs qui ont des gisements, et tout ça pour là aussi, faciliter les échanges, développer ensemble des solutions, trouver des gisements. Voilà, on est un peu dans une première brique vers une bourse aux matières secondaires. On est un peu dans cette logique-là. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. C'est une plateforme qui est un peu de niveau, un niveau un peu large de consultation, et puis après, on est sur un niveau plus restreint d'acteurs que nous on identifie comme pertinent pour qu'ils intègrent la plateforme. Donc aujourd'hui, on a 200 à peu près partenaires, acteurs qu'on peut y retrouver. Et qui potentiellement peuvent créer des liens et des partenariats entre eux. Voilà, je sais que j'avais 5 minutes, donc je pense qu'il est grand temps que je m'arrête. Merci, merci Laurence. Il y a une question posée par monsieur de Bankia qui demande si cet appel à projet que vous avez à la première partie, est sur l'appel à projet, il est également valable pour le textile professionnel ? Alors non, a priori non, parce que nous, on n'est vraiment que sur le textile à usage des ménages. Nous, notre filière, elle concerne les textiles à usage des ménages, donc nos financements sont là-dessus. Après, si justement, comme je vous l'évoquais, vous voulez vous faire identifier, parce que vous avez un gisement professionnel qui potentiellement pourrait intéresser quelqu'un dans le cadre d'un projet, rien ne vous empêche de vous manifester quand même sur la plateforme, enfin sur le jeu candidate. Mais par contre, forcément, il n'y aura pas d'accompagnement dédié pour vous là-dessus, mais ça permettra de vous faire identifier de notre part nous. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question, même si elle n'est pas sur le fil ? Alors, on peut se faire aussi une petite pratique un peu différente. Si une personne souhaite intervenir, on n'est pas trop nombreux, donc si une personne veut intervenir, elle peut éventuellement remettre son micro et elle pourra poser une question. On prend une dernière question, s'il y a éventuellement pour Laurence et qu'on pourra retrouver bien évidemment pour le débat final. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on file sur l'intervention de Marie-Laure Monnier de la région Occitanie ? Eh bien, ok, on fait comme ça. Donc, Marie-Laure Monnier, région Occitanie, chargée de mission à la Direction de l'économie et de l'innovation. Il y a eu un travail qui a été mené un peu spécifique de notre région sur le domaine, la réalisation du contrat de filière textile QRN. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui l'idée de présenter quelques éléments de contexte et puis un peu parler économie circulaire aussi là-dedans. Marie-Laure, je te souhaite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En effet, moi, je me sens un petit peu en marge de votre webinaire puisque le contrat de filière textile initié par la région, textile, laine, cuir même, ne traite pas spécifiquement de l'économie circulaire. On a voulu traiter de toutes les structurations de ces trois filières que je viens de vous citer. Je ne vais évidemment pas entrer dans le détail en 4-5 minutes. La genèse, les contextes, les objectifs de cette démarche, c'est un souhait très fort de la Présidente. La région, avant la crise sanitaire, s'était engagée dans la structuration de filières majeures en se calant sur les filières identifiées au niveau national, ce qui a débouché sur des contrats de filière, notamment dans l'aéronautique et autres. Et la Présidente a souhaité également structurer des filières économiques locales qui ont un poids moins important économiquement que celles que je vous ai citées, mais qui s'appuient sur l'histoire du territoire. Et ces filières renferment un savoir-faire local intéressant à sauvegarder. Et au-delà de la sauvegarde d'un savoir-faire, c'est vraiment un souhait de structurer des filières. Donc, l'objectif sur ces trois filières qui sont présentées sur le slide textile, laine, cuir, qui représentent trois filières différentes, pierre et granite et bois, c'est de tendre vraiment à une structuration régionale la plus complète possible de la filière, de l'amont à l'aval, en promouvant un nouveau modèle de développement naturellement, plus éco-responsable, plus économe en énergie. Les moyens que nous nous sommes donnés dans le cadre du contrat de la filière textile, laine, cuir, ça a été dans un premier temps de définir des axes stratégiques et des plans d'action spécifiques qui seront mis en place. Je pense que je reviens un petit peu plus tard sur le développement. Non, oui, je pense que je vais y revenir plus tard. J'ai mis quelques chiffres sur le textile, la laine et le cuir qui font l'objet de ce contrat. Pour le textile, on a entre 1996 et 2015 un secteur qui a perdu deux tiers de ses effectifs. Et on a noté, en amont de la crise sanitaire, mais ça s'est renforcé avec la crise sanitaire, une amorce de renaissance, une prise de conscience de la nécessité de structurer la filière, de reprendre la main sur toutes les étapes de l'élaboration du textile. Et puis, on a quand même, comme je le disais, une histoire en région où, malgré les pertes d'effectifs, on demeure parmi les cinq régions qui possèdent le plus d'effectifs dans la filière et qui possèdent, comme je l'ai dit, un certain savoir-faire. Concernant la laine, les éléments un petit peu clés, c'est que la région Occitanie possède un tiers du cheptel au vin national. Et aujourd'hui, la laine est majoritairement un déchet pour les éleveurs. Alors que la laine présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes, tant pour le textile vestimentaire que pour d'autres exploitations du textile, que de la laine, pardon, que ce soit dans l'agriculture, dans le BTP. C'est un petit peu ce paradoxe. D'autres chiffres, pour enfoncer un petit peu le clou, étaient… Oui, pardon. Les chiffres que je vous ai mis sur 2018, on a 80% de la production qui est exportée, de la production de laine brute et uniquement 4% du gisement national qui est transformé sur le territoire. Donc, c'est un petit peu aberrant, sachant qu'en même temps, on va importer de la laine lavée. Pour le cuir, on est un petit peu sur les mêmes constats. Une filière qui est largement présente, elle, essentiellement, dans la partie massive centrale de notre région. On a trois pôles historiques d'activité et on se situe parmi les quatre premières régions françaises de la filière. Voilà ce qui a conduit au choix de ces filières pour élaborer le contrat. Le contrat, donc, pour l'instant, je n'ai parlé que de la région, mais qui dit contrat dit co-contractant. C'est la région qui l'a initiée, mais on a travaillé dès le début avec tous les partenaires que vous voyez affichés. Je les ai cités par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux ni susciter quoi que ce soit comme réflexion, comme question. Voilà, donc on retrouve notamment Refashion de Laurent Cermis et l'UIT Sud également. Donc, ces partenaires ont vraiment aidé à la réflexion et à l'élaboration des axes stratégiques du contrat qui n'est pas encore signé, mais ça ne serait tardé. Les cinq axes stratégiques qui ont été identifiés avec les partenaires les neuf partenaires signataires, mais également tous les acteurs qui l'ont souhaité de la filière au niveau régional. Il y a eu deux journées de travail et de concertation qui ont été organisées et tous les acteurs étaient invités à s'exprimer et à faire valoir un petit peu ce qui leur semblait être primordial comme action pour structurer la filière. Dans le contrat sont donc présentés cinq axes stratégiques pour orienter un plan d'action. Il y a d'abord un travail sur l'élevage, la culture, culture, oui, élevage pour le textile. Pardon ? J'entendais une voix. Élevage pour tout ce qui est laine, culture pour les textiles issus de végétaux. la traçabilité de ces produits. Un second axe, travailler sur les transformations environnementales et sociales. Troisième axe, là, on est plus sur l'aide aux entreprises déjà existantes, aider les entreprises dans leur performance industrielle, une nécessité de transformation numérique et les aider dans leur processus de création. Un soutien et un renforcement du rayonnement des productions textiles et un développement des compétences et l'attractivité des métiers. On retrouve très souvent dans la totalité du travail sur les filières, une partie formation. D'ailleurs, le webinaire d'après est sur les formations. Voilà pour cette slide. Je n'ai pas trop de temps donc je n'entre pas dans le détail des actes stratégiques mais évidemment, je peux répondre aux questions tout de suite, tout à l'heure, plus tard, demain, après-demain, qu'on voudrait. Et c'est peut-être la dernière slide, je ne sais plus. Je pense que c'est la dernière slide. C'est ça. C'est bien. Merci Marie-Laure. Je n'ai pas noté de questions dans le fil. Ce qui est important quand même de souligner à travers cet exercice qui est un exercice bien évidemment de stratégie filière entre guillemets menée par la région, c'est qu'il y a effectivement pas mal de petites animations qui naissent aussi de cette démarche. On travaille dans plusieurs territoires à la fois, les problématiques liées à la laine, comment retrouver l'ensemble d'une démarche globale comme l'a précisé tout à l'heure Marie-Laure, mais on va aussi traiter le champ. En fait, il y a pas mal de choses qui commencent à rebouger dans ce domaine et je pense que si des acteurs sont sensibles à ça, ne pas hésiter à venir se joindre aussi à ces animations, c'est là où on rencontre des gens et dans une chaîne de valeur, c'est là où on rencontre des futurs partenaires aussi. Donc voilà, merci. S'il n'y a pas de questions. Si je peux juste ajouter, en effet, là je vous ai présenté, je me suis un petit peu tournée vers le passé quelque part, pardon. Ces axes sont déclinés en quelques thématiques principales dans chaque axe, donc c'est vraiment les actions qu'il a été jugé prioritaire d'engager. Aujourd'hui, on est un petit peu au... pas à la croisée des chemins, mais voilà, on va engager la deuxième phase. La deuxième phase, comme l'évoquait Jean-Philippe, c'est des groupes de travail thématiques qui vont être répartis en gros sur chacun des cinq axes pour engager un plan d'action beaucoup plus concret et en effet, dans ce cadre-là, tous les partenaires, tous les partenaires acteurs sont les bienvenus pour réfléchir avec nous. Merci Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Voilà. Écoutez, on va enchaîner avec M. Préau de la société Nouvelle Grisette, où là, on re-rentre vraiment dans l'économie circulaire et textile, le thème de notre webinaire. Donc, c'est l'émergence et le fonctionnement d'un lieu de ressources pour les professionnels. Comment se lier et comment cela fonctionne ? M. Préau, je vous cède la parole. Bonjour. Merci pour votre invitation à participer à cette table ronde. Je vais vous présenter rapidement le tiers-lieu L'Invague Grisette. C'est un tiers-lieu qui est né pendant le premier confinement en 2020 et qui a ouvert ses portes tout récemment le 24 septembre 2021 à Montpellier, plus précisément dans la zone du parc expo et de l'aréna, donc à Pérole. C'est un tiers-lieu qui est dédié donc au textile et à la mode responsable. On y trouve un atelier de confection, un grand magasin des marques régionales avec les secteurs prêt-à-porter, accessoires, chaussures et tout ce qui est autour de la maison et également un aspect événementiel avec la création d'animations et d'événements autour de la mode et du textile donc à destination autant du grand public que des professionnels. C'est vraiment un outil vitrine, ressources pour le secteur de la région. Nous sommes associés à ce bâtiment avec une entreprise d'insertion qui s'appelle Mont Cuisinier et qui s'occupe donc de la partie restauration, café. Donc nous sommes vraiment un lieu aussi, un lieu de vie tout simplement où on peut venir qu'on soit professionnel ou grand public, particulier, soit venir en déjeuner, venir en consommé local, venir se renseigner, se divertir. Voilà, c'est vraiment un outil assez complet. Sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, les textiles sexulaires, nous avons quatre actions que nous venons. Donc la première, c'est un partenariat avec Emmaüs, avec Emmaüs Montpellier Saint-Aunès. Nous avons avec eux engagé des actions autour de la valorisation des pièces qui n'étaient justement pas forcément bien valorisées chez eux par manque de temps et de moyens. Donc nous allons régulièrement dans leurs locaux faire un premier tri avec les plus belles pièces qui peuvent être les vendues plus chères, mieux valorisées au prix du public. Et donc nous les mettons après dans notre pop-up qui est dans notre grand magasin. Donc on met en scène et on valorise vraiment les pièces pour qu'elles soient vendues à un meilleur prix. Parfois, c'est des pièces qui sont neuves. On est assez étonné de ce qu'on peut trouver chez Emmaüs. Il y a des pièces qui sont neuves, d'autres qui sont en état, en très bon état, mais il faut faire des petites retouches, etc. Donc ça, c'est l'atelier qui peut le faire. Donc ça, c'est le premier partenariat avec Emmaüs et qu'on va, dans le temps, développer sur d'autres actions. On a une autre action qui est dans l'atelier qui est la partie goodies. Donc ça, c'est à l'attention des professionnels. On commence à développer un catalogue de goodies, de produits à destination des collectivités, des entreprises, etc., avec des options autour du textile circulaire, c'est-à-dire qu'on peut produire des articles avec de la récupération de textiles. Pour l'instant, principalement, c'est tout ce qui est autour des bâches et des textiles d'exposition, de stands, etc., qui sont les choses entre guillemets les plus simples à valoriser. Mais c'est vraiment un chantier sur lequel on veut se pencher, on veut développer. donc on va s'y mettre en 2022 pour vraiment construire un catalogue de produits assez diversifiés parce qu'on sent vraiment qu'il y a une demande, en tout cas, des entreprises et des collectivités d'aller vers des produits avec plus de sens, certes plus cher, mais plus de sens pour eux et pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs. Une autre action que nous menons dans le grand magasin, le grand magasin, c'est un espace de 250 mètres carrés avec une cinquantaine de marques de la région qui sont diffusées, commercialisées sous forme soit de pop-up, soit de corner, soit à multi-rayon. Et à l'intérieur de ce grand magasin, il peut y avoir des marques qui travaillent spécifiquement l'économie circulaire, textile ou autre. Je prends, par exemple, une marque qui s'appelle 4815 Denis Moro qui fabrique un confectionnel des sacs avec des filets de pêche récupérés, des chutes de jeans des ateliers du ferie et des chutes de cuir récupérées chez la botte gardienne dans le garde également. Donc, le grand magasin peut être aussi un espace d'exposition, de vente de marques qui travaillent spécifiquement sur cette thématique-là. Et nous avons, pour finir, un autre axe qui est très important pour nous, c'est l'événementiel parce que c'est ce qui permet aussi de faire vivre le lieu, de communiquer et de faire connaître et donc des consommateurs viennent après dans nos locaux. Donc, nous avons un programme tout au long de l'année avec différentes thématiques. nous avons commencé au mois de septembre-octobre avec le Denis. Nous allons continuer avec la laine en janvier, le cuir au mois d'avril et au mois de mai, nous serons sur la thématique économie textile circulaire. Donc, pendant un mois, nous allons pouvoir parler, nous adresser au grand public mais aussi aux professionnels à travers des tables rondes, des expositions, des mises à l'avant commerciales dans le grand magasin, toutes sortes d'animations qui pourront valoriser ce secteur-là. Donc, évidemment, nous reprendrons contact avec qui veut participer à ce type d'événement mais vous pouvez effectivement, peut-être, si vous êtes intéressé déjà, prendre contact avec moi et commencer à travailler sur le programme. Voilà. J'ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans l'état. Oui. Merci bien, Richard. Merci pour votre présentation qui est claire et les quatre axes. Une petite question directe de ma part. Le concept de grand magasin me paraît particulièrement sympa. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble assez original ou en tout cas quelque chose qui mérite d'être mis en exergue. Est-ce que comment on est référencié dans votre grand magasin ? Comment on peut finalement accéder à cette vitrine ? Alors, cette vitrine, on y accède déjà dans un cahier des charges. C'est sûr qu'on met en avant des marques qui fabriquent soit en Occitanie soit en France parce qu'il y a des marques qui malheureusement ne peuvent pas fabriquer en Occitanie par manque d'ateliers de savoir-faire. Je pense notamment dans le prêt-à-porter où nous sommes quand même relativement faibles dans la région. Donc, des marques vont faire fabriquer soit à Marseille, soit en région parisienne, soit dans l'ouest. Mais en tout cas, elles sont basées en Occitanie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une traçabilité, une transparence sur les modes de fabrication, l'utilisation des matières premières également, qui est très importante pour nous et de plus en plus de marques. Je pense notamment à la laine ou même aux denimes. Maintenant, on peut trouver effectivement des matières qui sont tissées dans notre région et on y met à l'avent. Donc, on a un cahier des charges qui est certes, qui correspond à la volonté aussi d'apporter aux consommateurs vraiment une traçabilité et des produits qui sont fabriqués vraiment localement et avec les valeurs portées par le Médicat de France. Deuxième petite question, je me mets à l'autre bout de la chaîne, les consommateurs finalement, c'est-à-dire les gens qui vont venir, comment on arrive, est-ce qu'effectivement ils connaissent ce cahier des charges et en tout cas, comment on les attire finalement quelque part dans votre lieu ? Comment vous les attirez ? Alors, on les attire avec toutes sortes d'outils, la communication évidemment, on travaille beaucoup sur cet axe-là avec un site internet qui est relativement développé et qui va l'être de plus en plus où on parle à travers des articles des marques, on parle de ça hors-faire, donc c'est ici le site internet une belle vitrine qui peut permettre aux consommateurs de venir nous voir, les réseaux sociaux évidemment, on est présents sur trois principalements, LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà, on travaille, il est événementiel effectivement, ça fait partie d'un moyen de communication pour apporter le compte aux acteurs comme on l'appelle en proposant un programme d'animation ou d'événements qualitatifs qui parle de terroir, de savoir-faire et qui valorise vraiment ce que nous mettons en avant dans le grand magasin en sachant en sachant que le grand magasin on a vraiment fait le parti prix d'avoir vraiment une très belle vitrine c'est-à-dire que le lieu est beau mais en avant les produits qui sont à l'intérieur et l'équipe qui est à l'intérieur nous avons embauché un responsable de boutique qui a tous les codes et qui connaît parfaitement chaque marque donc les consommateurs quand ils viennent ils peuvent poser des questions l'équipe qui est en place elle sait parler des produits elle sait les mettre en avant elle sait les valoriser et ça c'est une valeur et c'est un plus pour le consommateur qui vient chercher pas forcément un produit mais aussi une belle histoire une connaissance sur son territoire Merci beaucoup c'était important de souligner cette démarche grand magasin je trouve parce que justement on sait tous que dans l'économie circulaire le débouché commercial ou la fonction commerciale elle est souvent aussi délicate la fonction marketing commerciale et je pense qu'il faut qu'effectivement on puisse réussir à générer beaucoup d'initiatives de ce type pour toucher au maximum les personnes qui peuvent être sensibles aux démarches qui nous amènent aujourd'hui à discuter ensemble voilà j'ai pas est-ce qu'il y a des questions pour monsieur Préau encore ou sinon on passe à Mickaël ok dans le site une question oui est-ce qu'un de Romuald est-ce qu'un atelier de présentation de textiles post-consommation est envisageable sur votre site pour les proposer à des artisans et des créateurs locaux je ne comprends pas bien la question post-consommation c'est-à-dire bonjour Romuald de Bankia l'idée serait de pouvoir présenter des produits en effet textiles post-consommation c'est-à-dire des produits qui ont été consommés mais qui ne sont plus consommables et qui vont être collectés donc ces produits en fait en fin de vie notamment pour le projet Bankia qui est de créer en fait un centre de tri spécialisé dans la récupération des textiles professionnels issus du monde du secours et de l'incendie cette logique serait de pouvoir vous présenter en fait sur site en fait comme j'ai pu déjà le faire sur le salon de Rodez Ablo du textile et c'était le salon du remploi Rodez donc ça permettait en effet de pouvoir présenter ces textiles mais aussi autres matériels qui peuvent en fait s'ajouter au textile comme dans la bouclerie ainsi de suite qui est encore de très bonne qualité chez nous dans notre domaine professionnel et qui permettrait bien sûr d'être réemployé ou éventuellement recyclé vu que j'ai aussi trouvé la possibilité avec les ateliers Jules Tournier de pouvoir en fait retisser de la fibre d'aramille à partir de nos produits donc l'idée serait de pouvoir présenter ces produits là parce que là la filière est en construction en fait vu que je porte donc seul pour l'instant ce projet l'idée serait de pouvoir bien sûr de continuer à expérimenter avec les acteurs voilà recycloc ad hoc voilà tous les acteurs qui sont là aujourd'hui à suivre ce webinaire et qui seraient intéressés bien sûr pour découvrir ces produits même si vous les connaissez déjà de loin en fait ces produits vu que vous connaissez le monde des pompiers on connaît un peu moins nos déchets donc l'idée c'est de pouvoir en fait rencontrer ces déchets là et savoir si les artisans seraient intéressés pour réutiliser en réemploi en upcycling en recyclage en fait ces produits là oui tout à fait ça nous intéresse c'est vraiment le cœur du projet on peut en discuter avec plaisir de voir comment on peut mettre en avant cette initiative ça peut effectivement intéresser des créateurs des artisans qui sont en recherche aussi de solutions d'idées créatives clairement pour réutiliser d'autres produits avec plaisir d'en discuter on a aussi l'idée de proposer à plus long terme ce ne sera pas tout de suite une forme de matériothèque c'est à dire ce qui se fait sur notre territoire qui soit visible à réfléchir comment on pourra mettre ça en avant qui soit visible dans notre site ou en déplacement une sorte de matériothèque de ce qui se fait en Occitanie et qui sera mis à disposition des marques de la région mais aussi des marques en France qui sont en recherche de sourcing qualitatif merci monsieur Préaud c'était un peu le cas sur le salon du Bénin France où j'ai pu rencontrer nous 83 au Tufuri qui auraient déjà eux intéressés de tester un nouveau tissu issu du recyclage dont de la ramide donc ce sont déjà des premières directions que je peux avoir mais je pense qu'il faut aussi susciter l'intérêt en ayant une interactivité de proximité avec les acteurs qui ont envie d'utiliser ces produits en tout cas merci beaucoup je voudrais un bout de réponse aussi dans une intervention qui va venir un peu plus tard sur la textilothèque avec Recyclox je crois aussi Recyclox développe ça je pensais voilà donc et faisant partie donc du cluster voilà donc je suis un peu informé merci Prisca alors on va pouvoir poursuivre on va pouvoir poursuivre la démarche donc avec la présentation du cluster effectivement née il y a quelques mois de Michael Maras voilà écoutez quelques minutes pour cette présentation Michael à vous pour mettre votre micro bonjour à tous oui ça y est ça y est bonjour à tous donc la genèse de Recyclox déjà qu'est-ce que Recyclox c'est un il porte le renom de cluster super adapté maintenant à la description des outils donc le regroupement d'acteurs entreprise institution on a l'école des mines on a tous les acteurs engagés pour des actions concrètes promotion mais aussi des actions concrètes pour l'économie circulaire pédéctile un processus je ne sais pas s'il est long mais en tout cas très construit je peux d'autant plus le saluer que moi personnellement je n'ai pas participé au tout début de ce processus je suis arrivé en cours de route donc je peux saluer d'autant plus facilement la qualité le service du travail qui a été accompli en partant avec l'ADEME la région et la fédération des entreprises d'insertion via ces animateurs qui vont prendre la parole en suivant donc voilà on a un processus qui s'étale d'avril qui a duré deux ans et qui a permis quand même de bien recenser les besoins encore une fois un cluster qui entend vraiment être très très concret dans ses actions et dans sa mise en oeuvre et on l'a vu puisque après la genèse la mise en oeuvre de projets que des gens n'arrivaient pas en fait à complètement réaliser tout seul donc on est vraiment dans ce qui fait le coeur de la raison de se mettre en réseau c'est à dire plein d'acteurs qui se disent c'est possible il y a des choses à faire on l'a tous connu qu'on soit entreprise collectivité et autres mais on n'y arrive pas pour x raisons parce que on n'a pas l'endroit l'outil pour se rencontrer pour impulser ensemble voilà donc moi j'ai trouvé vraiment des acteurs avec des projets hyper sérieux hyper aboutis très très en relation avec les besoins des territoires et de ses habitants et du coup c'est assez facile de présider de présider ce cluster puisque voilà il y a beaucoup de professionnels très investis et des actions qui avancent je dois dire assez assez rapillant mais du coup c'est pas mal de boulot pour tout le monde peut-être plus que prévu mais tant mieux donc là on a le détail sur l'objet social du cluster donc ce que j'ai dit d'une autre manière favoriser le développement de l'économie textile circulaire dans ses visées citoyens ça c'est un peu un peu classique et puis voilà c'est pour ça que j'ai insisté sur les actions qui sont nombreuses que Emmanuel va nous détailler en suivant et qui ma foi avance très 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 bien est-ce que c'est bon ce coup-ci ? oui pardon c'est bon je voyais donc on a organisé ben voilà on va le résoudre de nos missions mais bon je les ai déjà vus on a peut-être avancé rapidement au salaire suivant non ? je me propose pardon mais c'est pas moi qui fais mes slides en même temps voilà donc les trois grands axes le recyclage textile non employable l'animation incompétente c'est les activités et solutions de vente alors tout ça ces axes stratégiques ont donné lieu à l'organisation de commissions qui là pour le coup ne sont vraiment pas des comités théodules ça bosse ça avance je vous dis on a du mal le rythme tellement tellement les actions sont importantes donc il y a je ne sais plus peut-être Emel veut nous corriger mais on doit avoir là de mémoire bien trois ou quatre actions pour chaque axe qui sont en cours et des sous-actions par territoire mais voilà je ne peux pas passer au slide suivant si vous voulez Oups oui alors ça c'est un petit slide qui détaille la diversité qu'on retrouve dans le cluster et qui fait sa richesse et sa répartition donc il y a un peu tout j'ai dit rapidement les entreprises mais entreprises de toute la chaîne de valeur parce qu'effectivement qui dit j'interviens dans le recyclage textile c'est à toutes les phases et c'est pour ça aussi qu'on m'a peut-être demandé d'être le président parce que comme je dis en rigolant mais c'est vrai je suis bon à rien et moyen en tout avec mon entreprise je ne viens pas moi personnellement du textile mais j'ai été amené à monter une entreprise d'insertion qui s'est donné l'ambition folle en très peu de temps de monter presque l'ensemble de la chaîne de valeur de la conception à la vente directe en passant par la vente au professionnel la découpe etc et la confection et donc j'ai peut-être une vision d'ensemble alors que dans le cluster on a des grands spécialistes de chaque question et donc là on voit la diversité il y a tout la filature le tissu il nous manque encore peut-être ceux qui font pousser maintenant les matières premières mais on sait qu'ils sont en Occitanie donc pourquoi pas et donc tout ça organisé en collège ça c'est assez classique collège d'entreprise enseignement partenaire et finance voilà le régime juridique c'est une association 1901 qui a une organisation classique assemblée générale conseil d'administration pilotage comme je vous dis les animateurs nous donnent du boulot parce que ça vaut ça vaut sous les trois commissions principales et avec à chaque fois des sous-actions comme je le disais il y a bien plus que deux actions fort heureusement là c'est un exemple pour le schéma voilà bon classiquement la mission des commissions avec bon je ne vais pas lire le slide mais moi je constate depuis qu'on a démarré une assiduité qui fait plaisir parce que bon c'est bien beau de faire un beau projet avec des financements avec mais bon si vous n'avez pas une assiduité et là elle est très très importante et donc on arrive à avancer avec des principes de prudence de bienveillance de la mise en oeuvre très très rapide c'est vraiment j'insiste là dessus mais c'est ce qui caractérise qui caractérise pardon et c'est pour ça que moi j'ai accepté de présider parce que j'ai de suite senti cet aspect très 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 pratico-pratique et très très concret dans les actions voilà alors peut-être c'est le moment où je vais passer la parole à Emmanuel non comme ça c'est défini pour un petit peu détailler les actions en cours vous avez pas de micro Emmanuel pardon Priska pardon je remercie Mickaël pour cette cette présentation très positive du cluster et c'est vrai que c'est un vrai plaisir au quotidien on se régale au niveau aussi de l'équipe d'animation on se régale avec les participants qui sont très impliqués et voilà c'est très très agréable et très motivant voilà donc concernant les actions rapidement effectivement on est vraiment dans l'opérationnel sur le premier axe qui a été cité donc l'axe consistant à développer des solutions de recyclage pour les textiles qui ne sont pas réemployables il y a plusieurs actions qui ont déjà été mises en oeuvre engagées qui se mettent en place ou qui se mettent en place d'abord une cellule R&D donc on a réuni un certain nombre de spécialistes un petit groupe de spécialistes que l'on peut solliciter pour avis sur des questions précises lorsque notamment il y a des questions d'innovation de R&D sans attendre la réunion de la commission puisque les commissions se tiennent tous les deux mois très précisément avec une régularité suisse et donc sans attendre cette échéance de deux mois et bien on peut interpeller cette commission pour des en fait besoins on a par ailleurs également donc construit un projet avec la société Vertex et la filiature du parc un projet d'expérimentation du tri matière manuelle sur lequel on reviendra juste après donc je ne vais pas m'étendre mais qui est destiné à traiter les déchets qui concernent les déchets textiles des particuliers et enfin on a construit un programme qui s'appelle le programme Recyclocal qui est une marque qui a été déposée qui consiste à créer en fait une chaîne de valeur régionale pour fabriquer du textile recyclé et l'ambition c'est tout simplement d'accompagner les professionnels à produire à commander et à consommer des textiles qui sont fabriqués à partir de leurs déchets et donc nous sommes déjà en contact avec des collectivités locales qui sont très intéressés par cette solution et nous devrions expérimenter cette approche dès 2022 donc voilà et on reviendra sur ce sujet également dans la matinée donc je ne vais pas m'étendre sur le pôle animation et compétences ben là effectivement l'étude avait montré qu'il y avait des besoins d'apport en formation et aussi d'apport en compétences à côté des dirigeants qui parfois ont des projets très intéressants à développer mais manquent de temps ou voire manquent de compétences parce qu'ils souhaitent développer une nouvelle activité ils ne connaissent pas encore pas forcément bien cette activité et donc là c'est toute cette fonction conseil apport de conseil ou de formation qu'on a souhaité mettre en place donc en ce moment on est en train de collecter il y a un questionnaire très dense après avoir fait un recensement de toutes les solutions de formation qui pouvaient intéresser ce secteur et bien Fanny que vous entendrez après à diffuser à l'ensemble des adhérents un questionnaire qui va nous permettre de bien comprendre leurs besoins de formation pour 2022 et structurer une offre de formation qui on l'espère pourra être des formations mutualisées nous avons aussi lancé une veille stratégique pareil Fanny adresse tous les mois une lettre qui s'appelle le fil d'actu et qui recense toutes les informations stratégiques sur notre secteur et d'ailleurs aujourd'hui est prêt à vient de paraître la newsletter du mois de décembre et vous aurez la possibilité en tant que participant à cet atelier de la recevoir même si vous n'êtes pas adhérents du cluster pour que vous voyez un petit peu comment vous connaissiez les actus puis aussi les actus du cluster voilà donc en raison de l'occasion du forum et bien on a souhaité vous proposer de diffuser et de vous faire profiter de cette lettre qui est adressée aux adhérents qu'est-ce que j'allais dire oui et donc ensuite nous nous animons depuis septembre chaque mois il y a une rencontre adhérent le mois de novembre c'est une rencontre autour de France Active le directeur adjoint de France Active Occitanie a rencontré les adhérents en considérant qu'en étant adhérent et bien on était des entreprises engagées et donc on peut bénéficier potentiellement des financements de France Active une rencontre a eu lieu et chacun a pu présenter ses besoins et engager un processus de potentiellement d'accompagnement et de soutien de France Active le mois prochain nous allons visiter la filature du parc c'est notre rencontre en physique cette fois et voilà et donc pour l'axe 3 j'essaye d'aller assez vite l'axe 3 activités nouvelles et solutions de vente nous avons plusieurs projets effectivement ambitieux et très important la création d'une textilothèque pareil je ne vais pas le développer on va en parler tout à l'heure l'expérimentation d'un pôle commercial et serviciel donc là c'est un magasin d'un nouveau genre qui va essayer de transformer les modes de consommation des particuliers avec des services et des produits correspondant à cette économie textile circulaire voilà je ne vais pas trop m'étendre là-dessus mais n'hésitez pas à revenir vers nous si cela vous intéresse et un premier projet d'implantation est prévu sur Narbonne en zone d'activité commerciale pour vraiment toucher le grand public nous avons également démarré une activité de découpe de chiffon avec plusieurs adhérents et trouver un opérateur un distributeur qui va distribuer du carton vient déjà de livrer 48 cartons chez ce distributeur ce mois-ci enfin au mois de novembre et on espère que ça puisse prendre une ampleur importante avec possibilité d'être relayé au niveau national par un gros groupement d'achats national et enfin récupération d'un vendu de marque et accompagnement à l'Upsighting avec un partenaire adhérent du cluster qui s'appelle Cisson la Solidarité qui travaille et qui a développé un programme national avec des grandes marques de luxe nous allons récupérer des stocks d'un vendu de luxe pour les transformer les récupérer et modifier leur destination et afin qu'ils soient également mis en vente sur le territoire et peut-être dans le cadre de nos futurs magasins circulaires voilà un ensemble d'actions très opérationnelles que nous souhaitons vous présenter pour en savoir plus bien sûr le site de Recyclope Textile et vous avez la moindre question contacte recyclote-textile.fr et on vous répond très vite sur les questions qui vous intéressent merci à vous tout à l'heure merci merci pour l'intervention bon là on ne va pas prendre de questions je suis désolé mais on déborde un petit peu largement et donc étant donné qu'on doit rendre l'antenne comme on dit d'ici une demi-heure je vais de suite passer la parole on va rester bien évidemment dans les actions on va vous présenter finalement des actions et on reste effectivement on va avoir un peu plus de détails sur les actions qui sont présentées donc je cède la parole à Caroline Ledy sur la partie qui concerne la textilothèque circulaire très bien merci Jean-Philippe bonjour à tous et à toutes alors effectivement Prisca a commencé à en parler Emmanuel également donc l'idée c'est bon vous pouvez passer je vais essayer d'aller vite et d'être assez concrète donc l'idée c'est qu'on part d'un contexte en fait où on a énormément on le sait tous de stocks de textiles dormants ce qui représente une énorme perte au niveau économique et également un gâchis environnemental comme le disait comme le disait Laurence Hermis l'un des trois axes principaux pour développer la circularité c'est d'optimiser le taux de réutilisation des textiles en France donc je fais référence à ce qu'elle a dit ça fait partie des constats qu'on observe et des grands enjeux et donc on a une grosse opportunité pour des ateliers de pouvoir utiliser ces textiles et ces matières dans leur création je vous laisse passer Jean-Philippe c'est Prisca qui a la main Ah Prisca pardon c'est Prisca qui a la main donc la solution qu'on a imaginée avec au sein de Recyclox Textile c'est de créer un service de mise en relation entre ces détenteurs de matière au niveau de l'Occitanie et des acheteurs potentiels parce qu'on sait c'est je ne sais plus qui faisait référence mais on sait que d'une on a du mal à identifier les gisements c'est-à-dire que les ateliers les clients potentiels qu'ils soient ateliers créateurs marques c'est un énorme travail en fait de sourcer les matières et que par définition les déchets textiles ou les déchets sont une matière qui n'est pas constante dans le temps qui évolue et donc ça représente quand même un énorme investissement de pouvoir identifier ces gisements le deuxième point c'est que c'est pour ceux qui ont les gisements donc les détenteurs de matière c'est difficile d'identifier les acheteurs donc voilà c'est pas leur métier principal ils ont des déchets textiles mais c'est pas forcément leur métier que d'aller identifier des acheteurs potentiels de quantifier la matière de leur vendre en fait enfin de valoriser finalement de revaloriser ces déchets et donc nous en fait notre approche c'est vraiment de pouvoir créer ce service de mise en relation entre les détenteurs de matière et les acheteurs par une approche vraiment ciblée et fine de voilà une approche ciblée et fine entre l'offre et la demande finalement et l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur le réseau Recycloq et de mettre en relation en fait tous les adhérents pour aller savoir quelles sont les matières disponibles que ce soit du textile dormant ou également du fil ou même Richard parlait d'une marque qui est présente au sein des nouvelles grisettes qui utilisent des filets de pêche l'idée c'est vraiment d'aller chercher en fait quelles sont les matières disponibles et de les recenser de les cataloguer de les répertorier donc il y a un énorme voilà un travail aussi de catégorisation des matières et ensuite d'aller les proposer aux ateliers de la région du territoire et l'idée pour les ateliers c'est vraiment d'avoir accès à une matière à moindre coût donc on participe aussi de cette façon à la rentabilité économique des ateliers sur le territoire et et comme le disait Richard on a aussi des nouvelles grisettes on a aussi beaucoup de plus en plus de collectivités d'entreprises qui se préoccupent en fait de de proposer des produits qui soient faits localement et à partir de matières en fait de matières qui existent déjà donc il y a un véritable marché pour ça en termes d'outils donc cette textilothèque elle s'appuie sur un classeur d'échantillons actualisés donc l'idée c'est d'aller récupérer la matière disponible et de de mettre à disposition ce classeur d'échantillons pour pour les adhérents les créateurs les ateliers qui pourront l'utiliser parce qu'on sait que c'est important de toucher de toucher la matière et de voilà d'avoir d'avoir ce contact en fait physique et l'idée c'est de l'actualiser régulièrement parce que comme je le disais tout à l'heure les déchets textiles sont une matière qui est enfin un stock qui est par définition assez mouvant donc l'idée c'est de de l'actualiser régulièrement et et là le deuxième outil sur lequel s'appuiera la textilothèque c'est un site de mise en relation entre les différents partenaires Jean-Philippe c'est bon alors qu'est-ce qui nous différencie des autres des autres solutions qui existent déjà parce que au niveau au niveau national on a on a déjà des voilà des services de mise en relation qui existent alors d'une la textilothèque circulaire va se va se différencier de ce qui existe déjà par la variété de son assortiment donc on en général ce qui existe c'est 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 une offre de tissus de textiles dormants que les moteurs au marché ont de collection précédente donc nous en fait on va proposer une offre un peu plus large qui va aller jusqu'aux fils donc parce qu'on a la possibilité aussi via des adhérents du cluster de recycloque de pouvoir retisser en fait des fils dormants des stocks de fils dormants des textiles recyclés des articles invendus puisque Emmanuel citait le partenariat avec qui sont la solidarité donc on va pouvoir aussi proposer des articles invendus qui sont qui pourront être customisés et voilà donc l'idée c'est vraiment de sortir uniquement du voilà du rouleau de tissus dormant et de proposer d'autres matières on pensait aussi justement au fil au fil de pêche au voile de bateau on est dans une région qui voilà qui permet l'utilisation aussi enfin on a des gisements de ces matières là le deuxième point d'innovation de cette textilothèque c'est comme je le disais j'ai mis vraiment l'accent là-dessus c'est le recensement des sources disponibles et des acheteurs potentiels et l'animation de ce réseau là qui est vraiment voilà un travail au quotidien d'animation ensuite on va s'appuyer aussi sur un service de découpe automatisé par l'intermédiaire d'un des adhérents du cluster parce que l'idée quand on a des rouleaux de tissus qui ont par exemple des défauts qui ne sont pas exploitables à un niveau industriel l'idée c'est de pouvoir se dire ok il y a un défaut sur ce métrage je vais découper trois mètres et je vais pouvoir le proposer à un atelier ou à un créateur plutôt que d'incinérer la totalité du rouleau de 100 mètres parce qu'il va y avoir un défaut sur quelques mètres en fait et le quatrième point c'est qu'on a la garantie d'avoir un approvisionnement 100% occitan alors le c'est bon Prisca merci au niveau des impacts attendus donc comme je vous le disais c'est d'améliorer la rentabilité des ateliers de confection en leur proposant des matériaux à plus faible coût d'être aussi l'une des possibilités l'une des perspectives pour améliorer le taux de réutilisation des textiles en Occitanie de réduire les coûts de stockage de ces tissus dormants pour les metteurs en marché parce que c'est quand même un poids économique qui est assez important et d'offrir aux marques on a la perspective de la mise en place de la loi à Agec l'année prochaine et donc l'idée c'est d'offrir aux marques une solution de reprise de leurs invendus et évidemment au niveau environnemental l'impact c'est de réduire l'incinération des stocks textiles et d'éviter de recourir à des ressources vierges et de faire avec ce qui existe déjà en fait c'est bon je ne sais pas s'il y a un slide encore ah oui oui pardon donc au niveau du calendrier donc on a commencé à faire un cahier des charges alors oui je précise c'est un projet qui se fait en partenariat avec la région également et l'idée c'est de pouvoir mettre en place cette textilothèque au courant de l'année prochaine d'accord merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger avec tout le monde très bien merci merci Caroline on va enchaîner assez rapidement maintenant avec Sylvie qui va présenter l'activité de la société Vertex et le projet trimanuel qui a été déjà un petit peu présenté par Emmanuel voilà il y avait juste une question dans le chat il y avait une question de Marie-Laure qui demandait si des créateurs hors région pouvaient adhérer s'ils adhéraient pouvaient accéder à cette place de marché alors oui bien sûr l'idée c'est on essaye de privilégier l'Occitanie mais effectivement s'il y a des créateurs qui sont intéressés pour utiliser ces textiles et ces matières oui effectivement ils peuvent accéder à cette place de marché si je peux me permettre simplement le complément en revanche on reprend aucun textile qui n'est pas de la région Occitanie là là dessus la commission était très claire nous ne reprenons que des textiles qui sont issus de la région Occitanie par contre des débouchés peuvent être hors Occitanie comme l'a précisé Merci Emmanuel Merci Avec plaisir Bonjour à tous alors je vais intervenir avec Julie qui est coordinatrice production sur le projet de trimatière manuelle et délissage donc c'est Recycloque qui nous a mis en relation avec différents acteurs des filières textiles c'est ainsi qu'est né le projet du trimatière manuelle et délissage qui part d'une demande de la filature du parc pour trouver la matière en France et encore mieux en Occitanie donc Vertex a répondu à cette demande afin de recycler plus de textiles possibles à meilleur coût de créer de nouveaux postes d'insertion avec des outils différents et participer à l'évolution du recyclage pour le collectif nous avons un peu moins vite nous avons bénéficié pardon alors excusez-moi on est alors excusez-nous il y a une intervention nous avons donc bénéficié du soutien de la région et avons fait une demande de cofinancement à l'ADEME et à Emmaüs France donc pourquoi un tri manuel à ce jour il n'existe pas de solution de tri automatisé de textiles capable de trier efficacement les textiles de multicomposants par exemple coton et polyester donc le recyclage textile exige un tri parfait pour pouvoir ainsi assurer une deuxième vie du produit l'exigence de ce savoir-faire impose donc une structure adaptée au tri une formation initiale pour les trieurs et une action de contrôle en continu la filature du parc donc voilà alors la filature du parc leader européen des filatures cardées avec une expérience de 70 ans elle est la seule entreprise en France à recycler les vêtements usagés et notamment les pulls pour fabriquer du fil la filature possède une technique et un savoir-faire reconnu et apprécié dans la fabrication de fils avec un équipement de la dernière génération qui permet de produire en quantité ces fils sont composés de fibres vierges et recyclées Vertex alors Emmaüs Vertex nous sommes une plateforme de tri Emmaüs chantier et entreprise d'insertion nous avons 70 salariés avec 45 en insertion nous collectons dans une année normale 2700 tonnes de textiles et en triom 2300 nous avons à peu près 62% en réutilisation 37% en recyclage et 1% en déchets ultimes nous avons décidé de mettre en place avec la filature de parc cet atelier de tri matière manuelle et délissage car nous avons le gisement et le personnel qui est formé déjà au tri la suite encore la suite voilà alors notre projet notre but étant de créer de nouvelles perspectives de recyclage et de développer de nouvelles compétences au service de l'insertion nos projets sont basés sur les valeurs d'Emmaüs qui développe depuis 70 ans un modèle d'économie circulaire sociale et solidaire le projet du tri par matière a été validé par notre conseil d'administration mais aussi par l'ensemble des salariés avec des réunions participatives pour évoluer l'organisation des postes de travail les avantages et les difficultés de ce tri au niveau local la communauté de commune la mairie et le smectum qui gère nos déchets sont des membres actifs de notre société nous travaillons également avec des entreprises locales pour faciliter l'inclusion dans l'emploi des salariés qui nous accompagnent que nous accompagnons notre alors toi donc la filature du parc a un cahier des charges très précis le tri manuel devra permettre de sélectionner les textiles en fonction de leur composition donc comme vous pouvez le voir à l'écran il y a 5 compositions différentes la procédure donc en amont les trieurs mettront de côté les pubs unis ensuite un trieur triera par lecture d'étiquette la composition des pièces puis les classera par catégorie ensuite il y a un contrôleur qui vérifiera les compositions et coupera l'étiquette avec sa couture pour éviter de polluer le lot ensuite nous passons à la partie délissage qui consiste à enlever tous les points durs les boutons les écussons ou autres et lorsque les pièces sont délissées elles seront triées par couleur et conditionnées pour être pressées et être envoyées à la filature voilà donc pour la mise en œuvre de ce projet nous devons mettre en place une procédure de tri et nous former à cette nouvelle façon de trier nous devons également acheter du matériel afin de créer notre nouvel atelier ce nouvel atelier permettra la création de 4 postes en insertion alors les résultats attendus nos objectifs bien sûr c'est valoriser la matière créer un atelier de tri matière textile manuelle avec un poste d'encadrant et 4 postes d'insertion diversifier notre activité dans le but d'assurer un apport financier supplémentaire développer de nouvelles compétences au service de l'insertion et mettre cette expérience au profit de d'autres plateformes de tri voilà si vous avez des questions ou pas je ne sais pas si on a le temps merci en tout cas pour votre intervention qui est claire et précise en tout cas sur le projet que vous présentez donc déjà c'est très bien moi j'ai juste une petite question très rapide parce qu'on a un dernier qu'il faut aussi écouter vous faites état d'un besoin d'investissement sur des équipements c'est d'un montant de combien si ce n'est pas indiscret c'est quoi le montant global de l'investissement qui est bien entre guillemets pour cette activité dans l'investissement à peu près 30 à 35 000 d'accord ok merci merci beaucoup pour l'information je ne sais pas s'il y a des questions parce que de temps en temps je ne vois pas le fil c'est pour ça que j'en loupe de temps en temps je suis désolé moi je n'en vois pas je ne pense pas qu'il y en ait de toute façon je pense qu'il n'y a pas de soucis la société Vertex est quand même assez connue dans le milieu donc s'il y a des questions complémentaires on n'hésitera pas à revenir directement vers vous et pour le dernier témoignage je vais passer la parole à Fanny Cotteret sur du cluster Recycloc sur l'initiative Recyclocal bonjour merci beaucoup alors je vais vous êtes la dernière oui la dernière je vais essayer d'être rapide parce que je veux que vous avez des contraintes donc nous après différentes interrogations reçues donc sur l'adresse contact dont Emmanuel a parlé nous nous sommes posés la question de savoir si les grands consommateurs de textiles donc les entreprises et d'administration s'ils pouvaient utiliser leurs déchets textiles afin de fabriquer en région des produits dont ils auraient besoin au lieu de au lieu de les incinérer ou de trouver d'autres voies de valorisation donc nous avons rencontré différents acteurs intéressés par par ce sujet et nous avons décidé d'avancer sur sur la thématique donc pour rappeler un peu le contexte nous sommes dans une industrie extrêmement polluante avec un fort impact environnemental on parle de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an nous avons également comme l'a évoqué Caroline la nouvelle loi à GEC pour une économie circulaire et contre le gaspillage et on a une grande prise de conscience de la part des consommateurs et donc les entreprises électroactivités ont définitivement un rôle très 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 important à jouer dans cette transition donc nous avons pensé que la solution était de développer un recyclage donc 100% local des textiles non réemployables d'Occitanie et nous avons un réseau au sein de Recycloc comme l'a précisé Mickaël tout à l'heure avec une chaîne de valeurs pratiquement complète comme il l'a dit il nous manque peut-être juste les plantations donc nous avons donc les collectes et les tris le délissage le filage le tissage les confections et la commercialisation donc nous avons pensé à un circuit de valeurs en quatre étapes tout d'abord la réparation puis le réemploi puis l'upcycling et enfin le recyclage et je vais un peu détailler toutes ces actions donc la la priorité serait la réparation donc choisir des acteurs le plus proche possible pour éviter les coûts de transport et des impacts plus grands dus au transport la définition des procédures de collecte et de tri la collecte des déchets le tri de ces déchets une sélection des pièces potentiellement réparables la réparation de ces pièces et le retour de ces pièces aux utilisateurs il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des réparations sont simplement au niveau de changer un bouton et ça va pas vraiment au-delà quand beaucoup plus d'efforts pourraient être mis en place le deuxième circuit de valorisation est le réemploi donc toujours pareil avec le choix des acteurs le plus proche possible du gisement la définition des collectes la collecte de ces déchets le tri et la sélection des pièces réemployables suivant un cahier des charges évidemment avec les acteurs et les possesseurs du gisement savoir quelles pièces sont potentiellement réemployables et après évidemment une anonymisation pour ne pas se retrouver avec des vêtements estampillés d'une communauté dans des lieux qui ne seraient pas opportun et puis la revente dans des magasins de seconde main issus ou dans des lieux issus de l'économie sociale et solidaire puis le troisième circuit de valorisation c'est l'upcycling donc en identifiant tout d'abord les potentialités d'upcycling de chaque pièce et de rechercher des débouchés au sein du producteur de déchets donc nous avons déjà vu un fort intérêt de la part des personnes et des acteurs avec qui nous avons échangé pour par exemple des projets de goodies pour faire la promotion de communautés ou des choses comme ça puis nous avons la phase de prototypage où nous soumettons et validons les prototypes avec les metteurs en marché de ces déchets et la confection et le contrôle qualité puis nous avons le quatrième circuit de valorisation qui serait le recyclage donc là on en vient avec un tri par composition et par couleur un peu comme l'évoqué Vertex tout à l'heure avec le délissage donc le délissage c'est enlever tous les points durs les boutons les pressions les zips toutes les étiquettes les bandes réfléchissantes si on s'adresse à une mairie ou quelque chose comme ça et la recherche et le prototypage de fils recyclés en fonction des débouchés identifiés avec le propriétaire des déchets puis la recherche donc de débouchés donc soit en intégrant ce fil recyclé par le fabricant du produit d'origine c'est-à-dire si on fait si on revalorise un EPI essayer d'inclure ce fil dans la composition même de l'EPI ou un nouveau produit ciblant des besoins du producteur de déchets et ça pourrait être peut-être recouvrir des déchets de bureaux ou fabriquer des hamacs pour les centres-villes enfin beaucoup de potentialité puis le choix des opérateurs régionaux et le test et le prototypage des produits voilà j'espère que j'ai été assez rapide et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter comme l'a dit Emmanuel sur l'adresse contact en tout cas merci Fanny moi je trouvais que c'était très clair et très précis il n'y a pas de soucis par rapport à l'intervention bon on a promis à Prisca puisqu'elle enchaîne derrière de s'arrêter à 25 on a 4 minutes c'est difficile d'avoir un grand débat peut-être prendre une question mais un peu plus générale s'il y en a j'ai essayé de surveiller le film mais je n'ai pas vu de questions donc ça c'est s'il n'y a pas de questions moi ce qui me paraît vraiment important de dire dans ces quelques minutes c'est qu'il y a quelques mois j'avais découvert le cluster et j'avais découvert les acteurs que vous étiez et que j'ai l'impression comme je l'ai dit à l'introduction qu'il y a quand même une accélération des interrelations et une accélération de la consolidation aussi des projets et je trouve quand même que c'est c'est bon signe et il faut tous vous aider pour il faut tout mettre il faut tous vous aider pour pouvoir faire avancer cette démarche régionale et nationale mais régionale parce que c'est là où est notre cœur mais nationale aussi donc c'est très important de pouvoir trouver tous les débouchés possibles à cette démarche petit exercice il reste trois minutes s'il n'y a pas forcément de questions précises je vais juste me permettre de préciser un point en rebond sur ton propos effectivement cette consolidation cette accélération des actions et puis surtout ces projets concrets et impactants ont permis à Recycloq et puis cette dynamique collective a permis à Recycloq d'être lauréat de la phase 1 puis de la phase 2 d'un appel à manifestation d'intérêt très important qui a été lancé par l'État par la DG du Trésor et le Secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire responsable et on a eu la chance d'être lauréat de la phase 2 avec un prix important de 100 000 euros une dotation qui va nous être très utile pour développer les projets qu'on vient de présenter je voulais le signaler et qui confirme effectivement cette reconnaissance de cette dynamique collective très forte voilà et dernier petit élément qui me vient à l'esprit à la suite de ces témoignages c'est cette au-delà même de ces avancées et de véritablement la mise en œuvre de ces actions je pense que la nécessité de continuer à échanger sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'être sans arrêt dans un échange est très importante parce que je pense qu'il y aura de plus en plus d'acteurs qui voudront éventuellement évoluer sur ce domaine et il faudra les fédérer et je crois que l'action que soit le cluster ou d'autres organismes comme l'éco-organisme Refashion c'est nécessaire vraiment cette activité de consolidation et de comment dire et de faciliter l'intronisation des nouveaux acteurs pour accroître les volumes qui seraient possibles d'être recyclés moi je crois que c'est je crois en ça et je crois au premier projet mais je crois aussi surtout au fait qu'on soit tous là pour aider les nouveaux acteurs à rentrer aussi dans cette logique là voilà est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres éléments une dernière minute avant de saluer les intervenants j'ai pas trop suivi le fil je sais pas comme je suis en même temps sur d'accord ben écoutez je voudrais vous remercier tous déjà pour le temps consacré sur les interventions la préparation bien évidemment et vous souhaitez bonne chance à tous aussi pour ces projets en tout cas sur la partie ad hoc direction innovation ben on suivra un peu le côté R&D vous le savez nous c'est notre métier on sera attentifs à ces projets là et Priska je te laisse la parole pour la dernière minute merci beaucoup merci à tous pour vos interventions l'objectif de ce forum c'est de créer des liens entre les acteurs de faire connaître des actions qui sont menées sur le territoire donc j'espère que c'est réussi et qu'on aura des nouvelles actions dans le domaine du textil à prendre l'année prochaine voilà merci beaucoup vous pouvez retrouver le programme sur le site de Cyclope et puis donc n'hésitez pas à prendre contact les uns avec les autres pour poursuivre cette aventure à bientôt merci au revoir au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir